Salut les loulous, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième tutoriel sur les gestes techniques. Donc on va aujourd'hui travailler les gestes techniques qui sont à base du râteau, donc il y en a plusieurs, j'en ai sélectionné plusieurs, les plus utiles comme on disait la dernière fois sur la première vidéo. Donc on va attaquer avec le râteau de base bien sûr pour vous expliquer comment on le fait, donc c'est très simple, quasiment tout le monde sait le faire. Ensuite on va faire le râteau couplé au râteau en changement de direction rapide, donc pour tromper l'ennemi en fait, un râteau plus un changement de direction opposé rapide. Ensuite on fera un râteau avec un râteau arrière, râteau plus râteau arrière, donc ça va permettre de déstabiliser la défense, d'aller d'un côté, puis après de retourner en arrière et de partir de l'autre côté. Donc c'est très utile et très apprécié et puis ça vous permet de vous ouvrir des espaces aussi, même au milieu de terrain. Ensuite on va travailler le râteau plus la fin de râteau arrière, elle est assez complexe à faire et puis elle nécessite des joueurs 5 étoiles. Ensuite on fera le râteau plus le Waka Waka, pareil 5 étoiles, très difficile à faire. Et puis on finira par le Neymar Ocus Pocus qui est aussi à base du râteau, vous verrez. Voilà, donc je vous retrouve toujours pareil dans la partie match d'entraînement pour s'entraîner efficacement à tous ces gestes techniques. A de suite ! Bon on se retrouve avec notre ami Elton, c'est un joueur brésilien 5 étoiles qui joue en Arabie Saoudite pour le râteau. Donc le râteau très facile, on maintient L2 et on met le joystick droit vers le bas ou vers le haut pour faire le râteau. Donc quand on est dans cette position là, qu'on attaque vers la droite, donc après on peut décrire des cercles avec le joueur si on veut s'entraîner au râteau. Il suffit d'incliner le joystick droit à chaque fois correctement, perpendiculaire dans la direction où on est pour faire les râteaux. On peut faire des cercles comme ça, pour s'entraîner à faire le râteau. C'était juste pour vous introduire en fait tous les mouvements qui sont à base du râteau. Donc on va passer directement au mouvement, au premier mouvement qui est le râteau avec un changement de direction. Alors pour le changement de direction rapide, il suffit de faire le râteau vers le bas et de mettre le joystick gauche vers le haut. Ou alors si on fait le râteau vers le haut, on met le joystick gauche vers le bas d'un coup. Donc ça fait un changement de direction rapide, comme vous le voyez à l'écran. Donc voilà, tac, et il change de côté. Donc voilà, on va passer rapidement au geste technique suivant. Donc le râteau plus le râteau vers l'arrière. Alors, c'est un geste technique qu'on va pouvoir réaliser en faisant un râteau normal, en direction par exemple vers le bas. Ensuite avec la manette de gauche pendant le râteau vers le bas, on va mettre un coup vers l'arrière rapide et ensuite vers le haut. Donc ça va nous permettre de changer la direction. Donc on va par exemple, râteau vers le haut, tac, on va vers l'arrière et vers le bas. Donc c'est toujours le même système. Donc on fait un râteau en fait vers le bas ou vers le haut. Et on met le joystick gauche en fait en arrière et ensuite soit vers le bas, soit vers le haut pour aller en direction opposée. Donc ça permet en fait de tromper un petit peu l'adversaire. De se remettre par exemple dans l'axe du but. Si par exemple on va faire un râteau vers le haut en s'écartant du but, on va aller vers l'arrière et vers le bas pour revenir vers le but. Et donc généralement ça permet de s'ouvrir les cages et de s'ouvrir l'accès au but. Alors le geste technique suivant est un geste technique très difficile à réaliser avec des joueurs 5 étoiles uniquement. C'est le râteau plus la fin de râteau arrière. Donc il va falloir être très rapide pour faire ce mouvement parce que si on le passe trop lentement, il ne marche pas. Donc l'objectif, je vais vous le montrer déjà en vidéo, ce qu'il faut réaliser avec la manette. Vous allez le voir deux fois. Donc ça va être de réaliser un râteau plus après avec la manette de gauche, le joystick de gauche, faire des arcs de cercle vers le haut et vers le bas. Mais cela très rapidement. Donc on va le voir en image. Donc là ici, voilà, je réalise la fente plus la fente de râteau arrière. Donc tac, il faut mettre le joystick en fait gauche d'un coup en arrière et ensuite maintenir vers l'arrière et faire un petit arc de cercle vers le haut. suivi d'un petit arc de cercle vers le bas. Mais cela très rapidement. Si on le fait trop lentement, ça ne fonctionne pas. Donc là, on va le voir en image. Ça nous permet de reculer le ballon, de faire une fente de râteau arrière et de repartir vers l'avant. Donc si on l'associe au râteau, c'est très simple. Donc il faut simplement, on va le voir de suite, faire le premier râteau. On fait un râteau vers le haut ou vers le bas comme on en a l'habitude. Ensuite, on met le joystick gauche vers l'arrière et on commence le geste en le laissant vers l'arrière et en montant le joystick d'un quart de cercle et en le descendant rapidement d'un autre quart de cercle. Donc ça permet de faire la fente du râteau arrière. Donc voilà, on le voit à l'écran. Il faut s'entraîner vraiment. C'est très très dur à réaliser. On va passer au geste technique suivant, qui est le râteau plus le waka waka. Donc c'est un geste 5 étoiles, qui est assez compliqué à faire, vous verrez par vous-même. Donc je vais vous mettre deux petites vidéos pour commencer à vous expliquer. Surtout que vous puissiez visualiser un petit peu le geste de la manette, qui n'est vraiment pas simple. Donc un râteau d'abord, puis ensuite un quart de cercle avec le joystick de droite et à gauche ou à droite avec le joystick de gauche. Ce n'est pas facile. Donc voilà, on se retrouve avec notre Elton. Donc là, on ne va réaliser que le waka waka. Alors pour le waka waka sur la gauche, on va avec le joystick droit décrire un quart de cercle en allant de la droite vers le haut. Et en même temps, on va aller avec le joystick gauche sur la gauche. Et voilà, donc il faut prendre le coup. Ensuite, pour aller vers la droite, on va décrire avec le joystick droit un mouvement de la gauche vers le haut et avec le joystick gauche vers la droite. Alors maintenant, on va rajouter le râteau. Donc on va faire le râteau vers la gauche. Et ensuite, on va faire un waka waka en allant avec le joystick droit de la gauche vers le haut et avec le joystick gauche vers la droite. Ça va en fait faire un gros changement de direction. Donc pour en fait perturber le défenseur qui croit qu'on va aller d'un côté avec le râteau. Et avec le waka waka, direct, on enchaîne de l'autre côté. Donc on peut faire la même chose de l'autre côté. Râteau vers la droite et waka waka vers la gauche. Voilà, donc c'est quand même assez dur à faire. Il faut quand même beaucoup d'entraînement. Donc pour faire ce waka waka, n'hésitez pas à vous entraîner de tous les côtés. Donc là, on va passer dans le centre du terrain, donc face au but. Donc là, pour le waka waka, vers le bas, il faut en fait avec le joystick de droite décrire un quart de cercle du haut vers la droite. Et mettre le joystick gauche vers le bas. Pour faire le waka waka, c'est un peu vers le bas. Et pour faire le waka waka vers le haut, il faut faire un quart de cercle du bas vers la droite avec le joystick de droite. Et avec le joystick gauche, mettre vers le haut. Donc on a le waka waka soit vers le bas, soit vers le haut. Donc quand on couple en fait au râteau, donc on va faire le râteau ici vers le bas. Et en fait, on enchaîne avec un waka waka vers le haut. Donc le râteau vers le bas, en mettant L2 enfoncé et la manette de droite vers le bas. Ensuite, on va décrire le quart de cercle du bas vers la droite. Et avec le joystick de gauche, on va aller vers le haut. On va faire donc un changement de direction rapide, comme là, voilà. Pour essayer de perturber l'adversaire, comme on disait tout à l'heure. C'est vrai que c'est un geste qui paraît un peu fantasque. Mais c'est vrai que si on le place au bon moment, ça peut nous ouvrir des brèches. Donc il ne faut pas hésiter à le maîtriser. En plus, c'est assez sympa à faire. Par contre, il faut s'entraîner puisque c'est très compliqué. Voilà, donc là, on peut aller de l'autre côté, sur un côté des cages. Donc ici, pour réaliser le waka waka, si on fait un râteau vers la gauche. Un râteau vers la gauche comme là, par exemple. Avec le joystick droit, on va aller vers la gauche. Ensuite, on va directement enchaîner avec notre joystick droit. De la gauche vers le bas. Et avec le joystick gauche, vers la droite. Pour faire, en fait, une direction opposée. On fait d'abord le râteau sur la gauche. Et le waka waka, on l'envoie vers la droite. Donc pour être complet, on peut faire aussi le râteau, cette fois-ci, vers la droite. En mettant L2 et la manette de droite vers la droite. Et puis faire le waka waka sur la gauche. Donc quand on va vers la droite, avec notre joystick droit pour faire le râteau. On va ensuite enchaîner en mettant, en essayant de décrire un quart de cercle. De la droite vers le bas. Et ensuite, avec le joystick de gauche, en allant vers la gauche. On va changer de direction. On va faire un râteau vers la droite. Et le waka waka qui va partir sur la gauche pour venir vers le centre. Donc on en a fini avec le waka waka. Donc on va attaquer le Neymar Hocus Pocus. Donc un geste 5 étoiles, comme vous voyez sur votre image. Donc uniquement les joueurs 5 étoiles peuvent le faire. Donc c'est très très facile à réaliser, par contre. Vous le voyez au ralenti. Donc il suffit de faire une roulette, par exemple vers le bas avec L2. Ensuite, de revenir toujours avec la manette de droite. De revenir dans l'axe et d'aller vers l'avant avec. Donc on descend le joystick de droite vers le bas pour faire le râteau. On revient au milieu et on va vers l'avant. Donc vers la droite. Pour réaliser le Neymar Hocus Pocus. Donc ça doit se faire dans le rythme. Donc descendre la manette vers le bas. Pour faire le râteau vers le bas. Remettre la manette au centre. Et aller vers l'avant, comme si on voulait avancer. Toujours avec le joystick de droite. Et là, ça va faire le Neymar Hocus Pocus. Bon, ben voilà, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. A laisser vos j'aime, j'aime pas. Et puis on se dit à très bientôt pour le prochain tutoriel. Ciao, ciao.